La forteresse mentale Nos difficultés viennent toujours de ce que nous croyons être seuls à les résoudre. Nous pensons que si notre puissance intellectuelle ne s'en mêle pas, si nos capacités, plus ou moins grandes, ne s'exercent pas, notre tâche est vouée à l'échec. Telle est la foi de l'homme mental. Ces résultats, nous les connaissons bien. Mais même s'ils étaient parfaits dans leur ordre, ils auraient encore un vice suprême. C'est de n'apporter que ce qui est contenu dans notre intelligence ou dans nos propres muscles, sauf quand la vie d'aventure déjoue nos plans. Autrement dit, notre existence mentale est un système en fermeture. Rien ne peut entrer que ce que nous y mettons. C'est la pierre angulaire de la grande forteresse. Sa deuxième caractéristique, inévitable, est son système rigoureusement mécanique. Tout est le déroulement, en vase clos, de la pensée, du plan ou du dit muscle que nous avons mis en œuvre, puisque rien ne peut entrer là que nous n'ayons concocté. Et tout est mesurable, bon poids, bonne mesure. Mais c'est déjà prévu dans le coefficient d'intelligence mis en jeu. C'est-à-dire que le système est parfaitement, étanchement boulonné jusque dans le moindre recoin. Il n'y a pas une faille, sauf encore une fois quand l'existence vient plus ou moins gracieusement bouleverser nos impeccables mesures. Et sa troisième caractéristique, inévitable, découlant des deux autres, est sa parfaite objectivité. Rien n'échappe, ou ce qui échappe sera bientôt calculé, mis en équation et programmé pour être remis en circuit dans la machine et venir conflire à son tour la grande baudruche mentale en expansion. Et naturellement, tout est objectif, puisque le monde porte les mêmes lunettes. Même nos instruments se conforment scrupuleusement aux résultats que nous voulons leur faire obtenir. C'est-à-dire que le système est parfaitement, rigoureusement conditionné. Nous avons tracé un cercle mental. Nous nous sommes mis dedans, et puis voilà. Mais il pourrait bien se révéler que c'est une formidable illusion. En fait, l'illusion est en train d'éclater, malgré nous. Ce que nous prenons pour un affreux désarroi est un grand arroi de puissance nouvelle qui vienne insuffler de l'air frais dans nos poumons de terriens mentalisés. Puissance nouvelle. Voilà un mot qui a déjà son odeur mystique et qui ferait protester vivement le matérialiste. Mais avouons-le, avant que les circonstances ne nous le fassent avouer le nez dans la poussière, nos matérialistes d'aujourd'hui sont aussi périmés que les religieux d'hier. Ils sont en fermeture, boulonnés, conditionnés, dépassés. L'un et l'autre sont le produit du cercle mental, l'envers et l'avers de la même pièce, qui est en train de s'avérer fausse. Il ne s'agit pas de Dieu ou de non-Dieu, mais d'autre chose. Il s'agit de franchir le cercle et de voir comment on respire de l'autre côté. Et on y respire fort bien, comme si l'on n'avait jamais respiré avant. On dirait même que c'est la première fois au monde que l'on respire. Ainsi, ce n'est pas par nos propres forces que nous opérerons le passage. Et si telle était la condition, nul ne le pourrait, sauf les athlètes spirituels. Or, les dix athlètes, méditants, concentrants et ascétisants, n'en sortent pas, en vérité, bien qu'ils en aient l'apparence. Ils enflent leur égo spirituel, une forme d'égo pire que l'autre est plus surnoise, parce qu'elle s'habille d'un grain de vérité. La mathématique est simple. On ne sort pas du cercle par la force du cercle. Pas plus que le lotus ne sort de la boue par la force de la boue. Il faut un grain de soleil là-dedans. Et parce qu'ils avaient seulement touché le sommet rarifié de la bulle mentale, les ascètes et les saints et les fondateurs de religions à travers les âges, ont produit une église ou une autre qui ressemblait étrangement au système en fermeture dont ils étaient partis, c'est-à-dire un dogme, une table de la loi, une règle, un unique prophète né en l'an de grâce zéro, autour duquel pivotait la belle histoire, éternellement fixé en l'an zéro, comme les électrons autour du noyau, comme les étoiles autour de la grande ours et comme l'homme autour de son nombril. Nous voulons bien que le nouveau pivot, cette apparente spiritualité, fût plus lumineux que l'autre, plus sage, plus digne, plus vertueux, et qu'il ait aidé les hommes. Mais il n'a rien changé à notre enfermement depuis des millénaires. Parce que sa lumière était seulement l'autre visage d'une même ombre, le blanc du noir, le bien du mal, la vertu d'une affreuse misère qui nous étreint tous. Cette implacable dualité qui assaille toute la vie de l'homme mental, une vie qui est seulement la vie de la mort, est évidemment insoluble au niveau même de la dualité. Autant prendre sa main droite pour se battre contre sa main gauche. C'est ce qu'a fait sans grand succès le mental humain, à tous les niveaux de son existence, opposant son ciel à l'enfer, sa matière à l'esprit, son individualisme au collectivisme ou à n'importe lequel des autres ismes qui prolifèrent dans cette sphère malencontreuse. Mais on n'en sortira pas par le décret d'un isme poussé à sa perfection. Privé de son ciel, notre terre est une pauvre mécanique tournoyante. Privé de sa matière, notre ciel est une pâle nébuleuse où flottent les tranquilles méduses de l'esprit désincarné. Et, privé de l'individu, nos sociétés sont une horrible termitière. Privé même de ses péchés, l'individu perd un pôle de tension qui l'aidait à grandir. La vérité est qu'aucune idée, si grande soit-elle, n'a le pouvoir de défaire l'artifice, et pour la bonne raison que l'artifice a sa valeur et son temps. Mais il a son temps aussi, comme la graine ailée qui court sur les landes jusqu'au jour où elle trouve sa terre propice et elle éclate. En effet, nous n'en sortirons pas par une idée, mais par un fait organique. La nature nous enseigne toujours qu'elle a ses excellentes raisons. Nous avons cru être supérieurs à elle parce que nous la mentalisions, la classifions et utilisions quelques-uns de ses secrets. Mais ce faisant, nous obéissions encore à sa loi. Et s'il est vrai qu'elle a su faire jaillir du pâle protoplasme les tentacules chatoyantes de l'actinie afin de pouvoir mieux en serrer sa proie, et différencier les millions d'espèces pour nous offrir le tableau multicolore de cette bonne terre, il faut croire qu'elle avait ses bonnes raisons aussi pour différencier ses actinies humaines, chacune en serrant sa proie qu'elle pouvait dans le réseau polychrome de ses milliers de pensées, de sentiments et de pulsions. Si ce cercle mental, ce troublant polype, s'est refermé sur notre espèce, ce n'est certainement pas tel un piège inutile par-dessus lequel nous aurions pu sauter si nous avions été plus malins. Et pourquoi l'avoir fait sinon au premier chef si c'était seulement pour en sortir ? Si un berger visionnaire du temps des Upanishads avait pu directement sauter au reçu Rome, nous ne voyons pas pourquoi évolutivement toutes ces peines et ce sang. Rien n'est inutile au monde. Nous en sommes encore à chercher la douleur qui n'a pas sa secrète puissance d'élargissement. Mais son utilité n'est pas du tout celle que s'imagine le mental dans l'orgueil de sa connaissance et de ses découvertes, car le mental confond toujours l'instrument avec le maître. Nous avons cru que cet outil mental était à la fois la fin et le moyen et que cette fin-là était une maîtrise toujours plus grande, plus triomphante, plus rigoureuse de ce terrain mental. Mais c'est là une fin secondaire, une excroissance tumultueuse tant il se révèle que l'effet du mental dans l'homme n'a pas été de le rendre plus intelligent mais de l'individualiser au sein de sa propre espèce et de lui donner le pouvoir de varier, tandis que les autres espèces étaient seulement individualisées dans leur type général et invariables. Finalement, la véritable fin du mental c'est de rendre l'homme capable de jeter un regard sur ce qui dépasse son propre état. Avec cette individualisation et ce pouvoir de variation ont commencé les erreurs de l'homme, ses péchés, ses dualités affligeantes. Mais son pouvoir d'erreur est aussi son pouvoir de progrès et c'est pourquoi toutes nos morales justicières et nos impeccables ciels ont échoué et échoueront à jamais. Si nous étions sans faute et irréprochables, nous serions une espèce stagnante et infaillible comme les mollusques et les ragondins. Autrement dit, le mental est un instrument d'évolution accéléré. C'est un évoluteur. En 50 ans de science, l'homme a plus progressé que dans ses millénaires pré-scientifiques. Mais progresser dans quel sens ? Non pas certes dans le sens de la fallacieuse maîtrise ni du mieux vivre ni du mieux être mais dans le sens de la saturation mentale de l'espèce. On ne peut pas quitter un cercle sans avoir fait le plein du cercle individuellement et collectivement. On ne peut pas passer seul de l'autre côté. Tout le monde passe ou peut passer ou bien personne ne passe. C'est l'espèce toute entière qui marche parce qu'il n'y a qu'un corps d'homme. Au lieu d'une poignée d'initiés dispersés dans une masse humaine inculte et semi-animal, c'est l'espèce toute entière qui est en train d'opérer son initiation. Nous ne traversons pas le cercle mental pour avoir la gloire d'envoyer des fusées sur la lune, mais pour être individuellement, innombrablement et volontairement capable d'opérer le passage au cercle supérieur. La rupture du cercle est le grand fait organique de tous nos temps. Et toutes les dualités, les pôles contraires, les péchés des vertus et les vertus des péchés et tout cet éclatant chaos étaient les instruments du travail, des tenseurs, pourrions-nous dire, qui nous arquaient de toutes nos forces contre la muraille de fer qui est une muraille d'illusions. Mais l'illusion tombe seulement quand on veut la voir. Nous en sommes là. L'illusion n'est pas morte. Elle s'acharne même avec une violence sans précédent, équipée de toutes les armes que nous avons obligément fourbi pour elle. Mais ce sont les derniers soubresauts d'un colosse aux pieds d'argile. Et parce que ce cercle-là est le plus extrême, parce que toutes les vérités ont été essayées, épuisées et tous les chemins possibles parcourus, nous touchons à la bonne solution, à la vraie solution, à l'émergence d'un nouvel âge de vérité, l'âge supramental dont parle les Sri Aurobindo. Notre descente est complète. Mais cette descente là a un sens et un sens pour la matière. Si nous étions toujours restés au niveau frontal des vérités divines du mental, jamais cette terre, jamais ce corps n'aurait été transformé. Et la solution aurait probablement été une fuite en quelques ciels de l'esprit ou quelques nirvanas. Maintenant, il faut que tout soit transformé, même la matière et les corps, puisque nous sommes en plein dedans. Et par une ironie du sort, c'est peut-être le plus grand service que cet âge noir, scientifique et matérialiste nous ait rendu. Il a contraint l'esprit à s'enfoncer tant dans cette matière qu'il ne restait plus qu'à se perdre en elle ou à se transformer avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada